... Ayant été contacté par le groupe Faboula Pour participer à une conférence sur le thème littérature du jeu vidéo J'ai fait des propositions de sujets Dont celui des chansons en langue imaginaire de jeu vidéo Qui a été retenu Mais ayant passé du temps à explorer d'autres pistes en amont J'ai décidé d'en faire des vidéos Histoire de ne pas jeter ce travail C'est donc ce contenu que je propose ici en deux vidéos Une sur la notion d'adaptation littéraire L'autre sur un thème assez proche Quelques critères et contextes avantageux Pour une adaptation littéraire en jeu vidéo Le tout sera peut-être complété De bouts de textes et notes Qui iront trouver refuge sur le site Infinir Pour ceux que ça intéressera éventuellement Ceci étant dit, entamons les hostilités Je vais donc évoquer ici quelques adaptations D'oeuvres littéraires en jeu vidéo Voir les leçons qu'on peut en retirer Et pour commencer, on va voir Dragon Ball D'abord, on peut penser qu'il y a plus littéraire Littérature n'est pas forcément ce qui vient en premier à l'esprit En évoquant Dragon Ball Appellation qui recouvre diverses créations existant donc en jeu vidéo Probablement connue surtout pour ses combats à rallonge Aériens et survoltés Et sans doute d'abord comme dessin animé par la grande majorité Ce n'est certes pas du Flaubert Mais on peut rappeler qu'au départ Il s'agit d'une bande dessinée Forme littéraire donc Pour une oeuvre elle-même adaptée d'une autre oeuvre littéraire On en parlera après Se pose donc la question de la pertinence Lorsqu'il s'agit de transvaser De faire ce qu'on appelle l'adaptation d'un texte D'un contenu en jeu vidéo J'ai déjà entendu dire, en somme Dans le cas d'adaptation de dessin animé japonais Que certaines séries Imposaient le genre vidéoludique Qui leur serait échue Si une série célèbre comme Lupin par exemple Laisse un certain champ libre Dans le choix du genre vidéoludique Devant lui rendre honneur Avec des adaptations variées en gun shooting Platformer etc Il semble en revanche évident Pour certaines personnes donc Que la franchise populaire des années 80 Okutonoken par exemple Ou Ken le survivant en français Ne pourra trouver grâce aux yeux des joueurs Que dans le cadre du versus fighting Ou du beat them all Et le relatif anonymat des versions RPG Confirmerait peut-être cette considération Quand on pense au jeu Okutonoken Il me semble effectivement que beat them up Et beat them all Viennent en premier On aurait après tout aussi pu en faire Un gun shooting Où les points en rafale remplaceraient les balles Cela on ne l'a pas osé Il me semble Mais il est par contre amusant de constater Que nombre de typing games Ont été produits sur cette franchise Annonçant peut-être que l'hyper-vélocité La fulgurance des gestes du héros Plus que le combat à proprement parler Était une clé du plaisir de la bande dessinée Ou du dessin animé de Ken le survivant Et il convient aussi de noter Que dans la majorité du versus fighting Et des beat them all On trouve donc également ça et là Des RPG pour cette franchise La première adaptation de Ken Vient d'ailleurs de la compagnie Enix Qui en 1986 sort aussi Dragon Quest Et c'est presque ici un texte adventure Ou un visual novel Très embranché Film interactif à la limite A base de texte à lire en quantité Limite technologique oblige Bref si Ken semble impliquer d'office Le jeu de combat Force est de constater Que l'histoire de l'adaptation de la franchise Est émaillée d'autres teintes Quoique combat 1 contre 1 Et beat them all Restent la dominante De même Dragon Ball Semble désigner de façon limpide Le jeu de combat 1 contre 1 Ou en équipe Team battle Comme langage d'adaptation équivalent Mais personnellement je ne crois pas tellement A ces équivalences présentées comme naturelles Évidentes ou indubitables Déjà ça a été évoqué Mais Dragon Ball est un objet large Et il y a une différence entre Dragon Ball Et Dragon Ball Z Qu'il faut clarifier Dragon Ball Z est la suite de Dragon Ball Et grossièrement on peut dire que Partant d'une aventure initiatique comique La série s'est largement recentrée sur le combat Combat qui n'avait à l'origine de l'oeuvre Qu'une place très secondaire Et servait plus de cadre drôlatique dans l'ensemble Que de moteur dramatique Comme ça le sera par la suite Série devenue plus sérieuse Au sein de cette oeuvre d'origine Il y a donc déjà des métamorphoses Des changements de cap Une réorientation vers quelque chose de plus physique Et classiquement shonen C'est à dire destiné à un public type Adolescent masculin japonais Et moins purement enfantin De fait il y a bien eu Et il y a toujours des adaptations Nombreuses de Dragon Ball Z En jeu de combat Mais il y a également eu Des adaptations RPG Ou action RPG Signalant donc que l'aventure Ou l'univers Passeraient avant le combat Comme coeur de l'intérêt C'est le cas de Dragon Ball Origins Sur DS Qui adapte la partie d'origine De Dragon Ball Comme son nom l'indique Facilement plus tournée vers l'humour L'aventure donc Et ici l'adaptation en jeu d'action Aventure ou plateformer par exemple Semble donc assez logique Facile Mais on trouve également Dragon Ball Z RPG Sur Super NES Qui se concentre donc Sur la série Z de Dragon Ball Assez focalisée sur le combat Donnant ici pourtant lieu à un RPG Au combat relativement dépouillé De ce qui dans la série fait leur sel Impact, vitesse, violence visuelle etc Bref l'attribution du genre N'est pas une évidence Et on trouve même récemment Super Dragon Ball Heroes En arcade Qui relève du tactical Et fonctionne à base de jeux de cartes Bref une certaine richesse dans les choix Tout à fait intéressante Et qui a sûrement ses raisons d'être C'est que encore une fois Dragon Ball recouvre beaucoup de choses Et qu'on peut le prendre par divers bouts Si dans l'inconscient collectif mondial Cette bande dessinée restant parmi les plus vendues au monde Associe le combat à main nue Ça n'est pourtant pas sa tonalité ou clé de voûte initiale Bien plus aventure, burlesque, fantastique, facétieuse donc Et pour moi c'est avant tout bien tout cela qui brille dans Dragon Ball Peut-être parce que ça résonne de Dr Slump Oeuvre comique majeure précédente du même auteur Mais aussi parce que ça suinte d'une influence littéraire majeure en Asie globalement L'épopée vers l'ouest L'aventure du moine Tripitaka et du roi singe Sun Wukong En japonais Son Goku Dont Dragon Ball est une variation affichée Humour, facétie, aventure grandiose et confrérie farfelue pour quête mystique C'est tout cela qu'il y a en partage de l'oeuvre chinoise originale à Dragon Ball Dans ce cas, le RPG genre très à même de traiter facilement de récits, aventures, humour et équipes De confrérie tout simplement Semble bien plus à propos pour l'adaptation En jeu de combat il y a bien le team battle Les poses comiques, cartoons de certains personnages généralement étrangers Dans un esprit Yabon Banania Type Blanca de Street Fighter 2 Qui prend des coups et s'écarquille Bref, dans ce genre d'obédience globale plutôt individualiste et sérieuse L'esprit d'équipe et le fond comique peuvent apparaître Il y a d'ailleurs des jeux de combat comiques Mais on va difficilement rendre compte d'un esprit d'aventure véritable A la rare exception de quelques modes quest, généralement secondaires Dans Tobal par exemple, designé par Toriyama d'ailleurs, papa de Dragon Ball Tout dépend bien sûr ce qu'on lit, ce qu'on apprécie le plus et dont on se souvient de Dragon Ball ou Dragon Ball Z Dragon Ball RPG, action RPG ou jeu de combat, à vous de choisir S'il s'agit de l'aspect aventure, pourquoi pas aller vers le RPG ou le jeu de balade L'open world, l'univers de Dragon Ball étant très riche Si on retient de Dragon Ball Z l'entraînement long des héros Le gonflage des personnages, le passage de cap de Saiyan à Super Saiyan, etc Le RPG japonais et son labeur à renforcer ces personnages, via des mécaniques d'expériences cumulées chiffrées S'y prêtera également, d'autant que parfois dans cette série, un chiffre viendra traduire la force physique des personnages Si encore on retient de Dragon Ball Z l'idée d'adversaire quasi invincible La force de volonté des personnages, le dépassement de soi, l'aspect surhumain, etc A ce compte, le jeu sportif en martelage de manette et le typing sont de bons candidats Système de pression répétée accéléré, track and field Ou de cap à garder dans des directions prises Et système de dialogue, punchline à placer au moment parfaitement opportun Pur jeu de timing pour booster l'énergie d'un personnage Miner le moral d'un autre, etc, etc Si ce que l'on apprécie, c'est le combat éclair, la fulgurance des gestes, le kamehameha Un jeu de combat type Street Fighter 2 Turbo et Hadoken fera l'affaire sans doute Mais si c'est la fulgurance des frappes plus rapide que l'œil Pourquoi pas encore un système de gun shooting en réalité virtuelle Ou bien du retour de force, quelque chose qui chargerait le kameha par exemple Et pour finir, si c'est l'aspect aérien, pourquoi pas un système rotatif type R360 en arcade Ou Wii Fit par exemple Et on pourra trouver pléthore de façons différentes d'exprimer quelque chose de cette franchise Enfin, bien sûr, on pourrait envisager de ne pas chercher à plaquer un genre préexistant Imposant de choisir ce qu'on mettra en lumière de cette série Mais créer un genre ou un système adapté Tentant de rendre compte de l'œuvre dans son ensemble Sans privilégier un aspect par rapport à un autre Tâche évidemment complexe Bref, s'il n'y a pour moi pas d'équivalence de genre absolu recouvrant toutes les facettes d'une œuvre D'autant que l'adaptation peut aussi vouloir faire émerger l'implicite d'une œuvre originale Ou lui faire prendre une direction nouvelle Il y a cependant des choix lorsqu'il s'agit d'en traduire quelque chose La question est donc de savoir quoi Il s'agira donc souvent de choisir ce qui paraît assez remarquable dans l'œuvre Pour en tenter une traduction, imitation, évocation, écho ou variation L'important est peut-être d'aller plus loin que les automatismes aient préconçu lors de l'adaptation D'interroger le contenu ou discours de l'œuvre d'origine Et se poser la question complexe de la fidélité À qui, à quoi, je ne sais pas, mais se la poser quand même De même, dans le second cas de figure que je propose Le portage en jeu d'action du Dante avec Dans Inferno est assez discutable Parti d'un ensemble livresque qui explore le purgatoire Alors nouvellement admis par l'église chrétienne Texte qui participe à la fixation de la langue italienne Et avant tout, long poème d'amour platonique À la femme que l'auteur a rencontré enfant Morte jeune adulte Le marquant au point qu'il décide d'arrêter d'écrire Jusqu'à ce qu'il soit capable de parler d'elle Et d'elle uniquement d'une façon qui soit à sa mesure On a pourtant créé un jeu d'action trash Centré sur l'enfer L'élément le plus populaire de l'œuvre de Dante Comme le combat pour Dragon Ball Écartant donc Purgatoire et Paradis Pourtant pire que l'enfer à divers égards Épreuve de foi, etc On a choisi aussi de faire ce jeu en anglais Alors que le Dante incarne la langue italienne même Qui apparaît, qui se fixe et s'explore alors Que tout dans le texte d'origine part d'un Florentin du XIVe siècle Parlant d'autres provinces d'Italie Avec ses propres préconçues sur les Génois par exemple, etc Choix encore d'en faire un jeu d'action bipolaire Où il faut choisir entre absoudre ou punir Quand l'ajout même du purgatoire dans le dogme chrétien à l'époque du Dante Fait basculer l'église dans une perspective non plus binaire mais ternaire Avec la possibilité de rédemption Caractère que la scansion en strophe de trois vers même du poème de Dante soulignera Et enfin donc, faire un jeu d'action trash porn face à ce qui entend être poème d'amour absolu Platonique à une femme idéalisée telle un ange Il y a là nombre de choix discutables Dante souhaitait dire de Béatrice ce qui n'a jamais été dit d'aucune autre femme A travers un mausolée textuel unique Le jeu Dance Inferno, à l'inverse Dit littéralement ce que la masse informe des jeux d'action gore-cool Répète depuis son installation comme norme Un décalcomanie Écho de ses pairs qui s'est choisi un support littéraire en valeur sûre du grandiose Et ou pour se différencier de la concurrence Sans y parvenir sans doute Mais on peut aussi trouver que le caractère visuellement pompier Sans prise de risque Et la brutalité horrible cousue du jeu Exprime quelque chose de l'oeuvre de Dante Plus spectaculaire en son temps qu'aujourd'hui Classique presque illisible sans étude préalable d'ailleurs Moins incroyablement originale et moderne dans l'écriture La composition Devenue très complexe à la lecture A l'inverse du jeu très accessible par les standards actuels Mais peut-être aussi bientôt dans l'avenir du jeu vidéo Assez abscons qui sait Cette brutalité saignante, cette plaie C'est l'expression de l'amour fou par Hollywood Qui ne peut s'empêcher d'enfler les traumatismes Le texte de Dante visait l'indicible Hollywood tente le trop-plein Seul mode de langage que la grande industrie a trouvé pour exprimer l'infini Citation du texte en début de jeu façon I'm no hero Je suis pas un héros de Resident Evil 5 Castlevania, Lord of Shadows, etc Il ne suffit pas de perdre le père de Béatrice Qui se morfond alors Que l'auteur Dante réalise en terreur Qu'elle aussi mourra un jour Puis de la perdre à 24 ans Cette cassure insoluble et sans comparaison Dans la vie de Dante Alighieri N'est manifestement pas assez spectaculaire Pour un blockbuster Il faut un ajout visuel De perversité Des guerres Combats Saleté Sepia Romantisme hollywoodien que l'on prête aux soldats héros pris d'élan métaphysique Remise en cause qui ne va jamais très loin Le blockbuster a toujours besoin de plus C'est peut-être précisément sa limite littéraire La beauté des mots comme des idées N'est pas une passion du triple A La pensée ou l'idée ne lui suffisent pas L'image doit tout écraser Ça n'est pas strictement du mépris pour l'oeuvre d'origine ou la littérature Parce qu'évidemment la fixation sur une femme Fatale au sens propre Articulant l'imaginaire du héros Ça n'est pas exclusif à la littérature Charlie Kaufman, scénariste de cinéma Creuse par exemple tout autant ce sujet Auquel il ajoute Le doute sur notre identité La redéfinition de la vie Plus manifestement métaphysique et moderne Mais même avec un point de départ littéraire C'est peut-être bien cela que le jeu vidéo industriel A gros sabots refuse La finesse ou l'interrogation de fond Qui ne sont pas non plus exclusives au champ littéraire Mais on peut souvent regretter comment Lors d'une adaptation La peau, les idées les plus explicites Simple, voyantes d'une oeuvre Prévalent Parfois aussi les préconçus qu'on s'en fait Parce que le Dante vu par Electronic Arts Est probablement moins un hommage à la littérature Qu'une façon d'estampiller un peu plus classieusement L'enfer de lave gore Popularisé par Doom et bien d'autres jeux Qu'en Dante, lui L'imaginer glacé On a fait courir le bruit que les chrétiens américains Ne comprenaient pas le jeu Mais puisque d'une certaine façon Les développeurs ne comprennent pas le Dante C'est sans doute de bonne guerre Et si je ne tiens pas Doom Pour adaptation libre du Dante Il y a peut-être des variations sur cette oeuvre Moins dommageable que Dance Inferno On pourrait sûrement aller voir du côté de Chris Talwarcy Entre autres adaptations littéraires de son cru A Tale of Two Cities Monte Cristo, Les Misérables, etc L'apport du Dante en jeu vidéo C'est peut-être aussi le jeu AGS Death and Transfiguration Ou la franchise Castlevania Aux bestiaires horrifiques fourre-tout Voire Hungry Ghost Entre autres simili-adaptations apocryphes Ou involontaires Le Dante en jeu vidéo C'est pourquoi pas aussi Shadow of the Colossus Par son triangle homme-animal-femme Qui rend déjà dès le départ Plus compte de la structure ternaire Enfer-purgatoire-paradis Du texte original Héroïne morte à ramener à la vie À faire vivre dans les cœurs au moins Telle Béatrice Et même les Colosses témoignent mieux Des trois bêtes Léopard, Lion et Louve Qui terrifie Dante à l'ouverture de son texte Et incarne les vicissitudes Dont il doit se débarrasser pour trouver la paix Orgueil du Lion, Avarice de la Louve, etc Le forçant alors à prendre un chemin détourné Dante, entre autres rapports littéraires Type Orphée aux Enfers Pourrait aussi résonner par exemple Dans Silent Hill 2 ou 4 Avec ses simili-cercles infernaux Son Edi glouton Ses pêcheurs de colère, assassins, etc, etc En italien il existe l'expression Traduttore traidore Traducteur traître Jeux de mots mal traduits justement Et les exemples cités ici Me font dire qu'en jeu vidéo C'est parfois lorsqu'on n'adapte pas explicitement une œuvre Qu'on lui fait le plus honneur Volontairement ou pas Je crois aussi que la compagnie Electronic Arts N'a pas cherché à saisir la clé du texte La nature exacte du sentiment de Dante Pour Béatrice J'ai l'impression que les définitions modernes Du sentiment amoureux ne lui rendent pas tout à fait justice Ni même l'amour fou La passion mortelle des romantiques du 18ème et 19ème siècle Les souffrances du jeune Werther, etc Peut-être que les définitions modernes de l'amour Décrivent un sentiment justement très moderne Souple Lié à une certaine idée et culture de la consommation Là où chez Dante C'est aussi il me semble une vénération mystique Religieuse Dont le sentiment ne peut se défaire Et sans quoi il serait sans doute laid Ou peut-être bestial Alors pourquoi ce choix d'adapter le Dante Par Electronic Arts Que l'on imagine plutôt se positionner en faveur d'une culture de consommation moderne Type M6, TF1, Disney, McDonald's en gros Pour un major connu beaucoup par ses jeux de sport, action, guerre très grand public et spectaculaire Et bien peut-être est-ce dans l'idée de changer d'image Profitant du prestige De la tour intellectuelle et sophistiquée du Dante Sans pour autant s'en servir Avoir le nom avant tout Un peu comme acheter une licence pour la dériver Comme produit d'appel Pour s'affirmer une différence de façade avec un jeu finalement classique Ou encore pour attirer un public américain chrétien Notamment non-joueur Peut-être Qui a occasionnellement mal répondu à la proposition du jeu Notamment à l'idée de pouvoir se défendre en enfer Protestation factice orchestrée par Electronic Arts On l'apprendra par la suite Engrainant un véritable sentiment de la part de chrétiens critiques du jeu Et de la violente campagne marketing de ce dernier Bref, mauvais calcul ou bien vente du jeu accrue Succès économique au rendez-vous ou pas, je n'en sais rien Mais clairement l'oeuvre d'origine n'a pas été l'argument massue Ni le centre de ce projet Vu le dispositif marketing mis en place On a sans doute plutôt choisi de créer et vendre un produit A partir de son caractère irrévérencieux En réunion on aura affiné En disant peut-être même sacrilège Et on aura opté pour le Dante Qui ne coûte rien en termes de droit Pour un projet faussement décalé J'ai lu quelque part en commentaire de vidéo sans doute Ou sur un forum en anglais Tout ce que je sais de l'histoire C'est Assassin's Creed qui me l'a appris Et bien de la même façon Si tout ce qu'on sait de la littérature On le doit à Electronic Arts Il y a pour moi un problème Et je ne suis pas convaincu Que le jeu est donné à grand monde Envie d'aller lire l'oeuvre d'origine Après y avoir joué Sans doute aussi Le simple fait d'apposer le nom d'une oeuvre à une autre Produit-elle l'attente de quelque chose Et la comparaison forcée Book of Watermarks Parmi d'autres jeux Convoquera explicitement Shakespeare On en parlera après Mais s'il ne le faisait pas S'il déguisait l'emprunt Cela serait-il plus élégant Ou plus libre ? Pas forcément bien sûr Mais à tout le moins L'ombre écrasante du maître Ne pèserait pas sur le jeu Les jeux du créateur Mif 2000 Que sont Hamlet Ou sont Franz Kafka Video Game Y gagnent-ils quelque chose A nommer et titrer leurs influences ? Oui sans doute Car au-delà de l'étouffante notoriété Et l'exigence qui en découle On associe aussi tout de suite un cadre Procédurier Mossad pour Kafka Et Dramatique, Noble pour Hamlet Autant de motifs Qu'on pourra suivre ou contredire à loisir Si Sin and Punishment Est un simple titre d'emprunt Sans que le jeu convoque Dostoyevsky Le simple fait d'apposer ce titre A un run and gun Lui donne déjà une couleur particulière Un prestige Une grandeur par référence interposée Ou bien encore Est-ce une sorte d'aveu De la compagnie créatrice Trigger Une autocritique d'un genre Le shooter Qu'ils auraient trop utilisé Presque au stade du péché Ou même l'indice d'une direction Plus nettement métaphysique Dans leur jeu de géomètres mathématiciens Comme l'a soufflé Yacine De jeux vidéo et synapserie Radiant Silvergun Est un brouillon devant Ikaruga Et la concision va jusqu'au texte En touche légère Existentielle Déjà loin de l'existentialisme facile Décoré d'un Guardian Heroes Ou Radiant Silvergun donc Bref, ce titre Sin and Punishment Affiche la compagnie Trigger Dans l'exigence La profondeur psychologique notamment Et la connaissance des classiques Dans le jeu vidéo bien sûr Leur politique étant d'explorer encore Des genres majeurs Désués, etc. Pour en tirer du sang neuf Mais aussi donc Des classiques hors jeu Littéraires par exemple À vue de titre au moins Bref, ce nom Crime et châtiment N'est ni anodin Ni inutile Tandis que si Dans Devil May Cry Le héros s'appelle Dante Et l'héroïne Trish Peut-être pour Béatrice Et qu'il y a Virgile Ou Vergile Dans le remake Bref Si on cite le Dante À travers quelques noms Cela relève ici Du détail folklorique Et n'engage pas à grand chose Hungry Ghost Porte déjà plus de Dante Par son corps infernal De même peut-être Hellblade Avec un décalage géographique Et culturel Ou encore même La démo du moteur Unity 2018 Le Livre des Morts Qui convoque nominément La tradition tibétaine Et où l'on sent L'influence d'Hellblade Castlevania Lord of Shadows Non plus N'est pas si loin Du Dante Ou de Dante Inferno À tout le moins Avec un amour aveugle Passant à la déraison Et c'est la nuance À la négation de Dieu Et ici L'influence Est donc plutôt Dracula de Bram Stoker Ou Coppola La série s'appelant Akumajo Dracula Au Japon Dracula Étant un objet Littéraire ou artistique Déjà très vaste Et ouvert L'étiquette du Dante En revanche Pour le jeu D'Electronic Arts Est autrement plus spécifique Et sans doute exigeante Le matériel de référence D'Electronic Arts Pour la conception De Dance Inferno A probablement été Une traduction anglaise Et alors On part déjà D'une adaptation Le jeu est-il aussi impressionnant Que le poème En son temps Et arrive-t-il à reproduire Une essence du texte Pas sûr La nouveauté Et le caractère choquant Parait-il Du poème Au XIVe siècle Ne ressort pas Dans Dance Inferno Je crois C'est initialement Le texte solitaire Écrit entre 1304 Et 1321 A priori D'un homme Dévoilant sa culture Son époque Ses obsessions On est loin de ça Dans l'adaptation vidéoludique Réalisée par une grosse équipe Pour un résultat Faible en identité Et très fort Au contraire En formule automatique Héros et méchants préconçus Etc A la limite On pourra dire Que l'oeuvre de Dante Exprime son auteur Comme Dance Inferno Raconte Electronic Arts Et le marché du jeu industriel Ses obsessions Ses parades Ses coupes franches Dans la subtilité Etc Qu'a-t-on adapté Du poème au final Que subsiste-t-il Du Dante Dans ce jeu Le postulat même Est transfiguré Le voyageur égaré Devient soldat des croisades Tout à la moulinette D'un certain spectacle De consommation Et l'enjeu poétique Visuel ou verbal Me semble largement Passer à la trappe Le jeu entend sans doute Être spectaculaire Mais sans grande originalité Reprenant les figures Courues du blockbuster Spectacle 3D Aux géants Édentés Etc Etc Un peu de Shadow Of The Colossus Qui a imprégné Le jeu vidéo Triple A Action Et qui Partant d'un aventurier Solitaire Perdu dans le deuil D'une femme Inoubliable Confrontés aux dieux Et démons Touche Je l'ai déjà dit Probablement plus Aux sentiments Qui peuvent parcourir Le Dante Que l'adaptation officielle D'Electronic Arts Shadow Of The Colossus Est peut-être Lui Un Dante Du jeu vidéo Parmi d'autres Je veux dire Une oeuvre moderne Majeure Qui fixera Un certain nombre D'effets de langage Usuel Repris par la suite Même chose Pour Silent Hill 2 Il s'agit donc Deux jeux imités Inspirant beaucoup Mais indépassables Car uniques Dans leurs propositions Shadow Of The Colossus Ou Silent Hill 2 Plutôt que Dance Inferno Les apocryphes Sont plus fidèles Par profondeur interposée Et délicatesse Dans les sbroufs La juste mesure De l'enfer En fait des dantes Plus légitimes Là où Electronic Arts N'aura pas su s'empêcher De forcer sur le criard Shadow Of The Colossus Et Silent Hill 2 Les dantes d'appoint Pourtant plus fort Que l'adaptation voulue A l'exemple de Mist Et il s'agira De mon dernier cas d'étude Variation je crois Non affirmée Sur la tempête De Shakespeare A mes yeux Plus riche Et passionnante Que le jeu japonais Book of Watermarks De 1999 Qui derrière sa musique Shampoing à l'Aloe Vera Des années 90 Est un objet intéressant Aujourd'hui désuet Comme Youmeme Mystery Mansion Ou encore Torico FMV oblige Ce jeu Variation explicite Sur la tempête De Shakespeare A un mérite immense Au delà du risque De son sujet Faire sentir La proximité Et l'inspiration Probable De la tempête De Shakespeare Sur le jeu Mist Par le prisme Aussi du film De Peter Greenaway Prospero's Book Avec les mêmes sous-cadres Les mêmes livres-univers Chargés de contenus animés Et magiques La même notion D'exil central Dans la série Mist C'est d'ailleurs Le nom d'un opus Exile Et la dimension familiale De l'intrigue Avec Cyrus et Akenar Qui se haïssent L'un l'autre Les deux fils Cruels d'Atrus Maître de l'île Et magicien Par les livres Du jeu Mist Face à Miranda Et son père Prospero Maître de l'île Également Magicien par les livres Et chassé par son frère Pour la tempête De Shakespeare Bref Un jeu fait par Deux frères Qui parle entre autres De rapports complexes Entre deux frères Et qui cite certainement Une oeuvre classique Construite sur la rivalité Entre deux frères encore Et il aura fallu Ce jeu Playstation japonais Book of Watermarks Entre Mist Like Et film interactif Pour clarifier ce rapport A mes yeux Qui sait Si derrière Chaque grand homme Il y a dit-on Une femme Peut-être trouve-t-on Un grand livre Derrière chaque jeu Pour ce que grand Voudra dire Dans mes recherches Rien ne confirme Que les frères Miller Concepteur du jeu Mist Et dit S'est inspiré De la pièce De Shakespeare Et ou surtout Du film de Peter Greenaway Sorti en 1991 Année de départ Du projet Mist Achevé en 1993 Aucune confirmation donc Mais sur internet Au moins une personne A eu la même intuition Disant du moins Qu'entre Mist Et la tempête Il y a des similitudes Sans parler du truchement Du film de Greenaway De même L'album musical The Mist A la harpe celtique Propose en première piste Un morceau nommé Miranda et la tempête Bref La corrélation N'est donc peut-être Pas totalement saugrenue C'est souvent un film Qui fait le lien Entre littérature Et jeux vidéo Comme préalable Le jeu Binis Steel Sky Doit plus au film Blade Runner Sans doute Qu'au livre de Philippe Kadic Dont il découle Monkey Island Doit au moins Autant au décorum Cinéma Du film de Pirate Cap et d'épée Qu'au roman L'île au trésor Entre autres Et Mist Doit sûrement plus A Prospero's Book De Greenaway Qu'à la tempête De Shakespeare Mais encore une fois Ce qui est étonnant C'est que pour moi C'est un jeu PlayStation Éclairé cela Et non pas un film Le vidéaste Pierre Parle du lien Entre théâtre Et jeux vidéo Et c'est en regardant Burnman Que m'est venu Ce parallèle évident Le jeu vidéo Le JV C'est du théâtre En regardant un film Oui J'ai réalisé cela D'un film Qui éclaire pour lui Ce lien Assez présent Dans le jeu Mist D'ailleurs Et bien pour moi C'est un jeu Lié à un film Et au théâtre Qui éclaire cela Si Mist Est plus une variation Sur le film De Peter Greenaway Que sur la pièce De Shakespeare Book of Watermarks Est au fond Lui Plus une variation Sur Mist Que sur le film De Greenaway Avec son île Aux structures humaines Massives A base de pylônes Antiques Et espaces naturels Par petites touches Par simonie Par simonie dans la bande-son Son d'ambiance Plus que musique Comme Mist Encore Le même plan de livre Montré en pleine chute Etc C'est plus une variation Du jeu Et du film Prospero's Book Dont Mist S'inspirait lourdement Donc Qu'une adaptation De la pièce de théâtre La tempête De Shakespeare Ou bien Mist Et Prospero's Book Sont des variations Et Book of Watermarks Une vague adaptation Du Shakespeare La chronologie Aide à y voir plus clair Et à écarter des pistes Film de Greenaway En 91 Mist En 93 Book of Watermarks Le développement de Book of Watermarks Commence après Mist Mais je suis persuadé Que la littérature implicite A Mist Y a été perçue Ou que Par le truchement Du film de Greenaway On a su remonter A l'oeuvre d'origine Pour un jeu Book of Watermarks Donc Qui entendait Damer le pion A Mist Ou plus exactement Redonner une présence A cette discipline Du Mistlike Sur le territoire japonais Pour faire mieux Que le jeu Dont on s'inspire On est ici Remonté A la racine même Qui inspirait ce dernier En en faisant quelque chose De prétendument plus fidèle Encore à l'oeuvre d'origine La pièce de Shakespeare Donc Book of Watermarks Jeu d'atmosphère Lent et sobre Dont adolescent J'aurais été amoureux Sans doute Et qui reste aujourd'hui Un objet exceptionnel Réussit peut-être Le pari shakespearien Tour de force De l'héritage littéraire Pour un jeu Presque muet Et dénué de textes Des menus En japonais Quelques phrases De Prospero En anglais Des indications En latin Dans le décor L'inventaire Etc Très peu de textes Donc Y compris dans la bibliothèque centrale Du jeu Mais une retenue Et une délicatesse générale Qui l'honorent Pourtant Si Shakespeare Habille un peu Un peu Donc C'est encore une fois D'abord Mist Qui habite ce jeu Du fait de cette bibliothèque centrale A laquelle on revient régulièrement Pour obtenir des indices Aux énigmes extérieures Un nœud de savoir Qui irrigue le reste du jeu Comme c'est assez le cas dans Mist Sur une île de solitude Avec Le même rapport plastique Entre acteurs filmés Et décors 3D Dans les deux jeux Dans la structure spatiale Visuel et ludique Mécanique C'est donc très proche de Mist Ou de Riven L'apport de Shakespeare Est ici au final secondaire Face au cinéma Et aux jeux vidéo Alors qu'à première vue On annonce pourtant bien Une adaptation littéraire Comme quoi Tous les chemins mènent à la création Et ses voies sont impénétrables Comme dirait l'autre Avec Dragon Ball On a vu que le genre Attribué à l'adaptation N'est pas une fatalité Avec Dance Inferno On mesure que ce qui compte C'est aussi l'intention Derrière l'adaptation Et avec Mist Que parfois même Pour réussir à convertir du sens De l'atmosphère Ou des idées On fait aussi bien D'avancer caché Pour ne pas être coincé Par les limites De l'oeuvre d'origine Dragon Ball A perdu contact Avec sa source chinoise Et le vit très bien La racine n'est plus palpable Et on peut se demander S'il s'agit encore D'adaptation de l'épopée Vers l'ouest Mais les libertés prises Rendent l'oeuvre Extrêmement riche Dance Inferno Part officiellement D'un poème classique Et le perd en route D'après moi Et Book of Watermarks Mais surtout Mist Variation plus piquante Sur la tempête En conserve la dimension familiale Et en appuie peut-être Le fond ésotérique Par intuition J'émettrais l'hypothèse Qu'une adaptation Officielle d'oeuvre Dans le cadre De la grande production Industrielle onéreuse Exigeant de grosses ventes Sera à priori moins fidèle Moins proche Ou surprenante Qu'une adaptation apocryphe Déchargée d'obligations Et plus libre d'approche En somme Pour adapter heureux Adaptons caché Évidemment Le travail de commande Offre parfois des merveilles Renoir n'a réalisé Que des commandes Mais les ramener A lui chaque fois Disait Truffaut Adaptation cachée Ou adaptation Disons indépendante Du moins sans impératif Économique majeur Qui l'emporterait Sur l'élan créatif Et risquant De tout plier A ses volontés Et usages Si l'image est forte Et peut inhiber La création L'argent y arrive Évidemment aussi L'estampille D'une oeuvre célèbre A transposer Peut parfois sans doute Niveler l'imagination Vers le plus générique Le plus grand public Etc Encore une fois Il est possible Que le jeu vidéo Soit plus à l'aise Avec le poids symbolique De l'adaptation littéraire Lorsque celle-ci Reste secrète Qu'il n'est pas Dans l'obligation D'être à la hauteur D'un médium historique Imposant Sacralisé Etc Si la référence littéraire Directe Ne réussit pas forcément Au jeu industriel C'est peut-être aussi Par le dispositif collectif De la création de produits Face à des oeuvres individuelles Dont il faudrait s'inspirer Peut-être y a-t-il aussi Un certain mépris De la production industrielle Elle-même Pour l'aspect intellectuel Ou littéraire De ces supports d'inspiration Dès lors que l'on sort De la littérature spectacle Science-fiction laser Et polar action Etc Un mépris Ou une méconnaissance D'autres littératures Moins voyantes Certes L'image l'emporte vite Sur les idées Le jeu d'une Rejoue l'imagerie Du film de Lynch Au lieu d'en tenter Une autre Mais il y a aussi La compagnie cryo Ou le jeu The dark eye Expérimentale plus qu'industriel Qui multiplie les points de vue Dans des récits d'Alan Edgar Poe Avec un parti pris plastique Et dans l'approche narrative Tranchée C'est une vraie oeuvre d'auteur Notamment par le truchement Du collectif The Residence Artiste Musicien Plasticien Etc Et une adaptation passionnante Donc ça arrive aussi Les expressions d'héritage littéraire indirect Sont volontiers fructueuses Et certes On note souvent Une étape transitoire Entre Shakespeare et Mist Il y a un film de Greenaway Entre le Dante et Dance Inferno Tout un modèle de Doom Disons Du héros soldat maudit Ramboesque Dans sa Gloriole Entre le jeu vidéo Et Dragon Ball Fleuron national Et étendard du Cool Japan A l'international Il y a un roman fondateur De la littérature chinoise Entre Silent Hill Et le Dante Ou Orphée aux Enfers Il y a aussi du Comte Du Lynch Un peu de folklore japonais Disséminé par Touche Bref On a l'impression Que souvent d'autres oeuvres Viennent plus ou moins Faire tampon Pour masquer l'inspiration littéraire Qu'elle soit honteuse Pas vendeuse Non assumée Ou officieuse Par élégance Donc L'articulation est protéiforme Et non fermée Sur un seul médium Le jeu vidéo N'opère pas En simple circuit fermé C'est évidemment Bien plus croisé Tout le champ humain Intervient potentiellement En somme La question littéraire Doit être ramenée Au mode de production A l'économie Aux raisons de l'éditeur C'est cela Qu'il faut explorer aussi Pour comprendre Pourquoi on rejette Ou méprise ponctuellement La littérarité En jeu vidéo Qu'il faudrait bannir D'après les partisans Du ludos avant tout Ou littérature A penser toujours Par contraste Par comparaison Avec un sentiment Qui serait plus pur Mécanique Structuraliste Strictement ludique Etc Peut-être Pour les mêmes raisons Industrielles Qu'on préfère éduquer Un peuple En bête de somme A coup de télé-réalité Plutôt que conférence Débat à foyer multiple Sur des sujets sociaux Artistique Culturel Ou historique De fond Etc Mais ça C'est un autre sujet Merci d'avoir suivi cette émission Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada